Hey 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 ! Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du marathon. Le marathon de Paris c'est dans 8 jours. Dans une semaine à peu près, nous avons aussi le marathon de Bordeaux dans 2 semaines. Moi je le fais en relais avec Foutrack, Arsène et Yoyo, Johan Suk. Et donc aujourd'hui je voulais vous donner mes conseils, on va dire à J-7 du marathon sur plein de choses et répondre à vos questions. Alors j'ai pas forcément la réponse à tout, j'ai pas forcément la meilleure réponse, mais je vais vous parler de moi, de mon ressenti et de ce que je pense. Donc la première question que vous pouvez vous poser en général c'est mais est-ce que je suis prêt ou est-ce que je suis prêt ? Et bien tout simplement essayez de voir si vous vous êtes suffisamment entraîné par rapport à vos objectifs. Si l'objectif c'est juste de finir votre marathon, dites-vous que toutes les séances que vous avez faites vont être bénéfiques et il faut vraiment que vous croyez en vous. C'est votre rêve ultime comme on dit, finir mon premier marathon c'était un rêve. Et du coup là c'est une chance que vous avez, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de réaliser votre rêve. Je trouve ça magnifique et je trouve ça génial quoi. Allez-y, pensez, pensez vraiment à votre entraînement, à ce que vous avez fait, ce que vous devez faire pour rester. Pas non plus dans votre zone de confort mais pas pour vous mettre non plus trop dans le rouge. Essayez d'aller chercher ce que vous avez été chercher pendant les entraînements et vous allez voir que tout le travail que vous avez fait pendant vos entraînements et vos trainings, ça va payer. Bien s'écouter, en général en fin de prépa comme ça on a souvent des petits bobos, mal au genou, mal au stibia, peut-être un peu mal au dos, etc. Essayez d'écouter votre corps et sur cette dernière semaine de vous reposer et de prendre soin de vous. Deuxième conseil, essayez de commencer à porter à votre tenue, à la tenue que vous allez avoir parce que lorsque vous, pendant longtemps, on a des frottements, que ce soit sous les aisselles, sous les bras, même au niveau du short, si vous avez un short ou legging. En fait ce sont peut-être des vêtements neufs que vous allez mettre, il faut vraiment pas mettre des vêtements neufs, il faut vraiment mettre des vêtements que vous avez déjà mis, même au niveau des sous-vêtements. Les filles, je vous conseille de mettre des culottes ou strings, je sais pas, tout ce que vous mettez, n'importe, mais quelque chose que vous avez déjà mis, même les caleçons, des caleçons, des choses que vous avez déjà mis. Donc essayez d'avoir des vêtements qui vont vous permettre de pouvoir faire votre course sans avoir des soucis on va dire extérieurs à la course à pied, soit des petits bobos au niveau des jambes, musculairement un peu mal ou au niveau du coeur. Et surtout de mettre des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, avec des jolies couleurs. Essayez de mettre aussi des vêtements originaux, des choses qui changent. Quand vous avez des gens qui viennent vous voir vous encourager, ils vous repèrent assez vite, il y a beaucoup de gens qui font des marathons. Donc si vous avez un truc qui sort de l'ordinaire, on va directement vous reconnaître et dire votre prénom. Et un petit truc aussi, la petite astuce, sur votre dossard, il y a écrit votre prénom en général, mais mettez une pancarte, une plus grosse pancarte avec votre prénom, parce que les gens vont crier votre prénom et ça va trop vous encourager. Troisième conseil, le dodo, la récupération, les siestes, les nuits, tout ce que vous voulez, le sommeil. Le sommeil c'est primordial, pensez à bien dormir, bien vous reposer, vous couchez peut-être un petit peu plus tôt, vous reposez. C'est vraiment très important à une semaine du marathon et l'alimentation. Alors on dit souvent qu'il faut manger beaucoup de glucides, qu'il faut faire une réserve glucidique. Moi je suis pas forcément pour cette idée, c'est sûr qu'il faut bien manger, il faut manger des glucides, c'est sûr. Mais je pense pas qu'il faut changer tout son régime alimentaire parce que son corps il va pas forcément comprendre. Encore une fois je parle par rapport à moi ce qui marche, j'ai pas forcément la réponse à tout, j'ai pas forcément la meilleure réponse. Mais moi je pense qu'il faut pas forcément trop changer son alimentation. Il faut manger comme d'habitude, peut-être un petit peu plus de glucides, mais pas non plus des choses extravagantes. Évitez trop les choses sucrées, les choses grasses et bien évidemment l'alcool. Sachez que vous pourrez vous faire plaisir après le marathon. Mais la semaine d'avant il vaut mieux avoir une alimentation on va dire simple, de base, et quelque chose qui vous fait plaisir, qui puisse vous remplir d'énergie pour ce marathon. Quatrième conseil, essayez de regarder le parcours du marathon, le parcours de votre course au préalable. Voir un petit peu où est-ce qu'il passe, s'il y a des montées, des descentes. Et essayez d'établir des points de rencontre avec les gens qui viennent vous encourager. Essayez de voir où est-ce qu'ils seront, où est-ce qu'ils seront sur le parcours, ça va vous motiver de se dire ok, kilomètre 12 il y a papa, kilomètre 20 il y a maman, kilomètre machin il y a ma copine. Voilà c'est sûr que ça va vous motiver et ça va vous aider en fait à aller chercher un peu plus loin à chaque kilomètre. Essayez aussi de savoir quelle marque de nutrition sponsorise le marathon pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir au ravitaux. Essayez d'aller voir sur le site en général du marathon, ils disent qu'il y a pendant les ravitaux, savoir si c'est des choses qui vont vous convenir, ou si c'est des choses que vous ne digérez pas, ou si c'est des choses qui ne sont pas top pour vous. Prévoyez vos propres barres, vos propres ravitaillements pour ne pas être en rade comme on dit, en courant et se dire bah mince je ne peux pas manger ça, je ne peux pas boire ça, c'est pas top. Voilà quoi, moi pour vous donner l'exemple, sur l'aéronome de Floride, il y avait des boissons énergétiques et c'était horrible, c'était dégueulasse, il faut le dire, c'était vraiment pas bon. Du coup j'avais tourné à l'eau, mais c'est sûr que l'eau ça ne hydrate pas. En fait il faut qu'il y ait du sucre, des minéraux ou autre chose qui va vous aider vraiment à vous hydrater. Donc voilà, essayez vraiment de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir pour que vous soyez dans les meilleures conditions pour faire votre marathon. Cinquième conseil, déstressez-vous, déstressez-vous. Oui c'est vrai, on est stressé, mais il faut que ce soit du stress positif. Ce marathon ou cette course, vous l'attendez depuis longtemps, depuis longtemps. C'est le jour J, c'est maintenant. Des fois vous vous dites, mais c'est passé trop vite, j'ai pas vu le temps passer, je suis pas prête, je suis pas prête, tout ça. Non, 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 non. Non vraiment, vous allez voir. Ça va être une course super, en général il y a une super ambiance, une super organisation. Si vous faites avec une amie, un ami, quelqu'un de votre famille, c'est aussi quelque chose qui va vous rester. Moi je sais que les courses que j'ai faites avec mes amis, ce sont des gens avec qui j'ai établi un lien très très fort. Et c'est impressionnant et c'est vraiment top de pouvoir vivre ça. C'est une chance que vous avez, c'est une chance de pouvoir courir ce marathon, c'est une chance de pouvoir vous exprimer sur la course à piste, sur ces 42 km. Voilà. Donc vraiment, ne stressez pas, essayez de bien souffler, de prendre du temps pour vous pour cette dernière semaine. Sixième conseil. Donc c'est un conseil, tout simplement une question peut-être que vous vous posez, comment je m'entraîne à une semaine du marathon ? Et bah tout dépend un petit peu de ce que vous avez fait la semaine d'avant là, cette semaine-ci. Moi ce que je vais faire personnellement, personnellement j'ai fait une dernière sortie longue le week-end dernier, j'ai fait un 26 km. Ce que je vais faire, c'est que peut-être ce week-end, je vais faire peut-être aller 15 ou 16, et en fait je vais essayer de courir la semaine prochaine peut-être un 7 km. Et après peut-être un 3 km, c'est rien, c'est pas grand-chose, mais c'est pour rester en jambes, faire aussi un petit peu de vélo, quelque chose comme ça. Moi qui fais aussi beaucoup de musculation, je vais pas tout arrêter parce que sinon mon corps va rien comprendre, et il va mal réagir. Du coup je vais continuer la musculation, mais plutôt avec des poids légers, sous forme de TRX, poids de corps, etc. Je vais pas utiliser des poids lourds, des charges lourdes, parce que je vais avoir des courbatures, je peux avoir des contractures, et c'est pas du tout productif. 7ème conseil, le 7ème conseil que je vous donne, c'est le matin de la course, en général quand on part, il fait froid, on sait jamais comment s'habiller. Est-ce que je me mets en t-shirt, est-ce que je me mets en t-shirt à manches longues, est-ce que je prends une veste ou pas ? Moi je vous conseille de prendre un sweat, un vieux pull, un truc un peu sale, vous avez fait de la peinture avec, vous le mettez avant de partir, vous restez dans la salle de départ avec. Une fois que le marathon y part, une fois que vous êtes parti, vous pouvez le jeter par terre. Une fois que vous prenez votre départ, au bout de quelques mètres, vous pouvez l'enlever et le jeter par terre. Tout simplement lors des courses comme ça, vous pouvez jeter vos t-shirts par terre, ils sont ramassés et donnés à des associations. Donc c'est ça qui est top, c'est qu'au début vous ne restez pas dans le froid, vous n'avez pas froid, le fait de partir pour faire un marathon ou une course dans le froid, je trouve ça horrible. Donc je trouve ça vraiment chouette d'être au chaud et au dernier moment de pouvoir le jeter. Et en plus en général vous faites une bonne action, donc c'est plutôt top. Huitième conseil, le huitième et dernier conseil que je peux vous donner, tout simplement prenez du plaisir. Et oui, ça reste une course, ça reste un marathon, ça reste quelque chose de dur, ça reste quelque chose d'éprouvant, aussi bien physiquement, mentalement qu'émotionnellement. Mais surtout prenez du plaisir. Les marathons ou les courses c'est toujours beau, c'est toujours dans des super belles villes. Le marathon de Paris il est superbe, profitez, on passe devant des super monuments, on passe devant des choses géniales, il y a une super ambiance, il y a pas mal d'orchestres, de la musique, des choses comme ça. Donc prenez du plaisir, courez, vivez votre moment un maximum. Si je peux vous conseiller, courez sans musique, même si vous êtes habitué à courir avec de la musique, mais vivez. Essayez d'écouter ce qui se passe à côté de vous, de même discuter peut-être avec des gens, des choses comme ça. Et essayez de vivre cette course un maximum pour que vous en gardiez un super souvenir. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce sont juste des petits conseils, très course, très marathon, avant le marathon de Paris. Donc je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Bien sûr c'est ce que je pense personnellement, c'est pas forcément la réponse à tout, c'est pas forcément la meilleure réponse. En attendant, moi je vous retrouve au salon du running le jeudi, vendredi et samedi matin. Le jeudi après-midi à 16h, il y a une session running avec moi, avec Compressport. Sinon au salon du running, je serai sur mon stand, le stand Marine Leleux. Vous pourrez me retrouver avec ma nouvelle collection de chaussettes, des surprises pour le marathon de Paris. Venez, ça va être super. Vous pourrez me rencontrer, on pourra prendre des photos, on pourra discuter. Vraiment c'est un super plaisir, un super partage. Et je vais vous donner de la force si vous stressez avant ce marathon. Vous pourrez aussi me retrouver à VideoCity le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Le dimanche matin je fais le marathon, il faudra que je me dépêche pour être à VideoCity l'après-midi. Mais j'y serai. Voilà, donc sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très très vite dans cette prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501